Bienvenue sur Formation Facile. Alors je vais vous faire une vidéo aujourd'hui qui est un peu improvisée en fait. Alors je vais vous présenter le nouveau pack que je viens de mettre en ligne. Et donc c'est un pack gratuit que vous pouvez retrouver sur Formation Facile. Donc dans la rubrique No Pack. Là vous cliquez sur ce pack là. Et vous avez la liste des ressources. Ainsi que des images et un web player qui est disponible ici. Et qui vous présente le jeu. Voilà. Donc en gros c'est un pack qui vous permettra de créer des mondes fantaisistes comme ça. Un peu cartoon. Donc ça vous permettra de créer des jeux assez rapidement. Des petits jeux très simples. Ou même juste prototyper vos jeux. Et ce n'est pas forcément fait pour faire des jeux d'avion. C'est un petit jeu que j'ai fait rapidement pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce pack. Et vous pouvez faire des jeux de voitures, des jeux de plateforme, des jeux en 3D divers. Ça n'use vraiment pas beaucoup de ressources. Donc les jeux sont très légers. Et puis bon c'est mignon. C'est un autre style. Alors pour le télécharger vous cliquez juste ici en bas de page. Une fois que vous avez téléchargé le pack. Vous l'importez donc sur Unity. Vous double cliquez sur le pack pour l'extraire. Et donc dans cette vidéo ce que je vais vous montrer c'est juste comment arriver à recréer le jeu que vous venez de voir à l'instant grâce à ce pack. Donc en même temps ça vous permettra d'apprendre à le faire. Et ça vous permettra de comprendre comment utiliser le pack. Donc on clique sur importer. Alors à la base j'ai fait ce pack surtout pour les débutants ou pour ceux qui veulent apprendre Unity. Donc c'est plutôt dans le cas d'un enseignement. C'est pour donner des ressources à ceux qui débutent avec Unity afin qu'ils aient quelque chose sur quoi s'appuyer. Pour ne pas partir sans rien. Alors il y a pas mal d'éléments. 140 en tout. Texture, objet 3D, objet 2D, script, son. Donc un peu de tout. Et c'est largement suffisant pour faire pas mal de choses. Donc une fois que vous avez extrait le pack vous avez des ressources ici. Des scènes d'exemple. Donc ça c'est le jeu que vous venez de voir à l'instant. Un petit jeu d'avion. Alors j'ai fait des essais après un peu n'importe quoi. Mais ce n'est pas le but du jeu tôt. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une nouvelle scène. Et on va commencer à créer notre jeu avec ce pack. Donc vous avez vu on n'a rien importé à part le pack. Alors première des choses. On va faire terrain, create terrain. On va redimensionner le terrain. On va le mettre en 1000 par 1000. Ça devrait suffire. Ensuite on va créer une lumière. Donc lumière directionnelle. On va l'orienter un peu comme ça. Et on va la faire sortir de l'écran. On se place au dessus du terrain. Alors si vous appuyez sur le bouton de la molette de la souris. Ça vous permettra de vous déplacer comme ça. De déplacer les objets en fait. Alors pour le terrain. On clique sur le terrain. On va dans texture. Edit texture. Et add texture. Alors là on va ajouter une texture. Dans le pack. Vous avez de nombreuses textures. Donc c'est des trucs faits sur Photoshop. Donc c'est des textures très simples. Mais qui rendent bien en fait. Ça donne un style au jeu. Donc on sélectionne la texture qu'on veut. On la place. On clique sur add. Et là le terrain est texturé. Donc ça donne à peu près ça. Ce qu'on va faire. C'est qu'on se place au dessus. On va ajouter des montagnes. Donc pour cela. On clique sur le terrain. Sur le relief. On prend une grosse brush. Et puis on va créer un terrain. Donc on va créer des montagnes tout autour. Ici. Une autre carte. Donc ça. Ce sera la limite. Donc là où le personnage pourra aller. Au maximum. On va. Donc on fait ça très rapidement. C'est vraiment pour vous montrer comment j'ai procédé. On va créer une montagne ici. Au milieu. Et en fait. Donc on va créer le même jeu d'avion que tout à l'heure. Et puis le personnage devra. Passer autour de la montagne. Donc là. On a notre terrain. Ce qu'on peut faire. C'est. Re-cliquer sur le terrain. Aller dans les textures. Ajouter une nouvelle texture. Et puis. Voilà. On a le sol. On a le sol. On peut peindre. Avec notre nouvelle texture. Donc encore une fois. On va essayer de prendre une brush assez épaisse. Voilà. Donc là. Ça devrait faire l'affaire. On va un peu zoomer. Donc. espace. Pour agrandir l'écran. Là. On trace. Le chemin au sol. Voilà. Très vite. Ensuite. Toujours au niveau du relief. On peut. Prendre le deuxième outil. On met une hauteur. A 0. Et puis on va creuser un petit. Un petit trou ici. On va carrément le. Rabaisser tout en bas. Ça va faire un creux dans la montagne. Et dans ce creux. On va peindre en bleu. Donc vous avez des textures bleues ici. Ok. Tac. On reprend notre texture. Et on va peindre à l'intérieur du creux que l'on vient de faire. Et puis bon. Ça permettra de créer. Un genre de lac. Voilà. Donc on fait ça vite fait. Voilà. Donc là. On a modélisé. Le terrain. Une fois qu'on a fait ça. Vous avez des préfables. Avec. Des arbres. Donc. On va un peu agrandir ces arbres. On va pas en créer beaucoup. Alors normalement tout est déjà texturé. Tous les. Tous les préfables sont prêts à l'emploi. Et ils ont des colliders. Voilà. Donc. On va dupliquer les arbres. Alors bien sûr vous pouvez les utiliser avec l'outil de terrain. Vous les ajoutez. Donc à la place des arbres. Et vous pourrez les mettre beaucoup plus rapidement. Et là je fais ça comme ça. Puisque bon. C'est. On va pas en mettre grand chose. Ça sera assez rapide. Donc une fois qu'on a fait ça. On copie nos arbres. CTRL D. On les place. De l'autre côté. Alors vous avez trois modèles d'arbres. Je vais juste vous en montrer deux. Comme ça. Vite fait. Ok. On va le positionner. Par ici. Voilà. Donc là vous découvrez un peu le terrain. Comme vous voulez. Vous avez des pierres. Alors bon. Toujours dans le même style. Des choses vraiment très simples. Comme je vous ai dit. Là. C'est pas un pack. Pour faire des graphismes révolutionnaires. C'est juste pour faire. Soit des jeux simples. Pour les jeunes. Pour les enfants. Soit. Si vous avez un prototype à faire. Que vous voulez rapidement créer un jeu. Pour voir si votre idée. Est réalisable ou pas. Vous pouvez utiliser ce pack. Ou soit. Si vous êtes débutant. Que vous voulez apprendre Unity. Et que vous n'avez aucune ressource. Ou que vous ne savez pas modéliser en 3D. Là vous avez quand même une petite base des données. D'outils. Enfin de ressources. Qui vous permettront de pouvoir débuter. D'avoir au moins quelque chose. Sur quoi s'appuyer. Pour. Pour modéliser. Vos tableaux. Voilà. Donc là. On a créé la végétation. Et ce qu'on va faire. C'est un jeu d'avion. Dans lequel. Le personnage. L'avion donc. Devra. Passer dans des checkpoints. Donc. Des checkpoints. Je vous en ai fait un. Ici. C'est en fait. Un anneau. Tac. Un anneau comme ceci. Et donc. L'avion doit passer au centre. Pour. Pour. Gagner des points. Alors ce que je vais faire là. Quelque chose que je n'ai pas fait dans la démo. Dans le petit jeu que j'ai ajouté au pack. C'est que je vais texturer le sol en fait. Ici. On va créer la ligne de départ. Ce que je n'avais pas fait. On va juste tracer un trait comme ça. Tac. Et c'est. Parfait. Ok. Donc là. On a notre checkpoint. Et en fait. Il ne sert à rien dans l'état actuel des choses. Alors ce qu'on va faire. C'est qu'on va retourner dans les préfables. Et on va prendre. Le CHK. Check. Et on le met ici. Et en fait. Ce CHK. C'est une sphère à la base. Que j'ai mise. Que j'ai rendu invisible. Et que j'ai tagué. En CHK. Alors tout simplement. On met la sphère invisible. Au centre. De notre anneau. Et lorsque l'avion. Va passer. Dans cet anneau. Il va forcément toucher. Cette sphère invisible. Qui est en trigger. Et qui est tagué. Et donc. On pourra savoir. S'il y a collision ou pas. Donc si l'avion. Passe bien. Au centre. De la note.